... La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi c'était important pour vous de venir ici à Sciences Po aujourd'hui ? Parce que je n'en peux plus qu'on abandonne le terrain aux extrémistes de la gauche qui aujourd'hui voudraient nous faire croire que nos amphis sont leur annexe. Non, Sciences Po n'est pas une succurselle de la France Insoumise. Et maintenant ça suffit. Et donc je suis venu dire que la rue Saint-Guillaume, que la Sorbonne, que nos facs en France, elles sont à tous les étudiants. Et il y a des étudiants aujourd'hui qui passent leurs examens, qui veulent pouvoir travailler en paix et qui refusent que les universités soient prises en otage par ce qui aujourd'hui constitue l'occasion de la montée du pire des discours, celui d'une forme de complaisance avec l'antisémitisme. J'ai échangé à l'instant avec le député Louis Boyard de la France Insoumise devant les caméras de télévision. Il refuse encore aujourd'hui de dire que le 7 octobre est un attentat islamiste. Il refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Donc on voit bien que les limites de l'intolérable, elles sont atteintes. Moi je dis aujourd'hui au gouvernement, ça suffit. On ne veut plus reculer. On ne veut plus que l'État recule. Et donc il faut prendre des mesures. Elles sont simples. Je l'ai demandé depuis plusieurs jours déjà. La première d'entre elles, suspendre le financement public à Sciences Po tant que la direction maintient cet accord de la honte passée avec les bloqueurs. Deuxième proposition, mettre fin immédiatement à tous les visas étudiants pour les étudiants étrangers qui participent à ces troubles. Quand on a l'honneur d'être accueilli en France pour étudier à Sciences Po Paris, quand on a l'honneur de pouvoir rejoindre des établissements prestigieux comme nos facultés, nos universités françaises, on ne devrait jamais se rendre complice d'un désordre public sans qu'il y ait des conséquences. Et troisième chose, interdire d'examen tous les étudiants qui bloquent. Voilà, c'est trois choses très simples. Il faut le faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fera reculer ceux qui aujourd'hui alimentent la dérive vers le pire. La crise, elle est en Israël. Nous, on n'a pas vraiment de prise dessus. Est-ce que vous pensez que les mesures que vous proposez suffiront ? Parce que peut-être que ces étudiants, en fait, ils le disent. On veut un cessez-le-feu, on veut un cessez-le-feu. Et cessez-le-feu, ce n'est pas nous qui allons le faire. Donc vous ne pensez pas que même si on supprime les financements publics, si on fait toutes ces mesures que vous proposez. Ça ne risque pas de faire redoubler la contestation plutôt que la faire calmer ? D'abord, il faut vraiment être perdu dans les arrondissements du centre de Paris pour croire qu'en faisant des slogans, on va alimenter la possibilité d'un cessez-le-feu. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, si on veut atteindre un cessez-le-feu, c'est la libération des otages que le Hamas détient toujours. Et ceux qui veulent vraiment d'un cessez-le-feu, nous le demandons depuis des mois au Parlement européen, ceux qui veulent vraiment d'un cessez-le-feu, ils doivent commencer par exiger que le Hamas libère les otages qu'il retient toujours. Curieusement, c'est leur revendication qu'on n'entend pas aujourd'hui dans les mobilisations qui ont lieu à Sciences Po ou dans nos universités. Justement, au Parlement européen après les élections, qu'est-ce que vous allez proposer encore dans ce sens-là pour essayer vraiment de sécuriser un cessez-le-feu ? Est-ce que vous pensez que l'Europe doit plus s'impliquer ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les négociations qui ont lieu au CAIR, en fait, les pays européens en sont complètement exclus. Qu'est-ce que vous diriez au gouvernement Macron, peut-être pour que le gouvernement français ou au Parlement européen, pour que la Commission s'implique un peu plus, à votre avis, qu'est-ce que l'Europe ou la France doivent faire au niveau de ce cessez-le-feu ? Ce qui est certain, c'est que le 7 octobre a déclenché une spirale de violence qui est terrible pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Et on ne peut pas se résoudre à cette situation. Maintenant, c'est vrai qu'on a aujourd'hui très peu de prises sur le sujet. Même les États-Unis, on le voit, sont aujourd'hui très démunis pour réussir à agir sur la situation. Moi, je crois que la première chose qu'on puisse faire, nous, en Europe, d'abord, parce que c'est notre premier devoir, c'est de protéger ceux qui, aujourd'hui, sont victimes des conséquences du 7 octobre. Et je vois dans notre pays la montée de l'antisémitisme qui explose. Le nombre d'actes antisémites a explosé au cours des derniers mois. Ça, c'est notre première responsabilité, déjà sur notre sol. On ne pourra sans doute pas, demain, réussir à faire en sorte que le Hamas baisse les armes, parce que c'est ça qu'il faudrait atteindre. Mais nous, ce qu'on peut faire, déjà, c'est faire en sorte que le peuple israélien ne soit pas condamné à la disparition en Israël et que les Juifs de France, que la communauté juive de ce pays, ne soit pas, elle, mise en danger au motif que la défense de la Palestine justifierait de s'en prendre à elle. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. La logique du 7 octobre, elle est en train de se développer dans nos propres pays maintenant. Justement, en fait, le président du CRIF disait que, dans les colonnes du Figaro, il me semble, que le conflit israélo-palestinien avait bon dos, que, en fait, c'était pour beaucoup un prétexte. Par exemple, on n'a pas de mobilisation sur ce qui arrive aux Ouïghours en Chine, alors que là, Xi Jinping était à Paris. Est-ce que vous pensez qu'en effet, c'est un prétexte, en fait ? Est-ce que vous pensez que ces étudiants, ils sont instrumentalisés par des mouvements politiques ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous leur diriez, justement, pour qu'ils puissent sortir de cette instrumentalisation ? Bien sûr, quand vous entendez que Rue Saint-Guillaume, on diffuse avec des haut-parleurs les grandes déclarations de M. Mélenchon écoutées religieusement par la foule, évidemment que c'est une instrumentalisation politique. Depuis le début, en fait, la France insoumise a décidé de faire sa campagne européenne sur le sujet de Gaza parce qu'il veut viser un vote communautaire. Il y a une dimension clientéliste dans ce qui est en train de se passer, qui est terrible. Parce qu'en fait, c'est misé sur le pire, c'est misé sur la fracture de notre société. Et moi, je crois que si la France insoumise a atteint son objectif, en réalité, derrière cette cible, c'est la France qui sera malheureusement directement fragilisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.